Acte des Apôtres, chapitre 10 Un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait « Corneille ! » Il fixa les regards sur lui et saisit de crainte, il lui dit « Qui a-t-il, Seigneur ? » Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroyeur, dont la maison est au bord de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui lui étaient attachés. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et voulu prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille et s'étaient informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte. Ils appelaient et demandèrent si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'esprit lui dit, « Voici trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit donc et dit aux hommes, « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quel est le motif pour lequel vous êtes ici ? » Ils répondirent, « Le centenier Corneille, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Il arriva le jour suivant à Césarée. Corneille les attendait et avait appelé chez lui ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, « Vous savez qu'il est interdit à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille dit, « Il y a maintenant quatre jours, je priais dans ma maison, à la neuvième heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc appeler à Jaffa Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Coroyeur au bord de la mer. Aussitôt je t'ai envoyé chercher, et toi tu as bien fait de venir. « Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. » Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché ? Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? » Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Sous-titrage Société Radio-Canada